Salut à tous et bienvenue sur Zéro Net TV. Bienvenue pour ce nouveau numéro du J-Tech. Le J-Tech, vous le savez, c'est chaque semaine sur Zéro Net TV, le meilleur de l'actuel ITEC. Et vous le voyez, nous sommes dans un décor un petit peu inhabituel. Nous sommes à Paris, au cœur de l'événement Futur en scène. Paris fait la fête aux startups et à l'innovation, on en parle dans un instant. Et il n'y a pas qu'à la gaieté lyrique que ça bouge Jérôme, à Los Angeles aussi, avec la grand messe du jeu vidéo, le 3, nos reporters y étaient. Et dans ce J-Tech, nous vous emmenons également à l'Université de Harvard, aux Etats-Unis, au lieu de l'innovation et du savoir. On va beaucoup voyager durant ce J-Tech. C'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro Net TV. Soyez les bienvenus. Attention Jérôme, mais c'est les lunettes. Alors une fois que j'ai ça sur le nez, normalement, bon là elles ne sont pas branchées, on ne va pas vous raconter d'histoires, mais je serais censé voir quoi ? Alors là vous avez un affichage qui arrive sur votre champ de vision réel. D'accord. Et puis vous allez pouvoir avoir des menus et naviguer. Et interagir avec le menu. Et interagir exactement, par la commande gestuelle. Ah oui. Et la commande gestuelle intégrée. Exactement. C'est un peu lourd. Et moi je les ai testées et je peux vous dire que ça fonctionne. Alors la sensation, Amélie. La sensation, ça fait quoi ? Et bien alors, bon, elles sont un petit peu lourdes encore, mais je pense que Gisèle va dire qu'ils ont prévu de miniaturiser tout ça et de l'alléger. C'est tout à fait possible. En fait, ce qui est bluffant, c'est qu'on prend très vite en main les fonctions. C'est-à-dire que voilà, vous savez que pour arrêter la vidéo, vous faites ça. Pour faire défiler les vidéos, vous faites ça. Donc à chaque fois, il y a une petite explication et on intègre très vite la gestuelle en fait. Gisèle, ça va servir à quoi ? À qui souhaiteriez-vous proposer ce genre d'outils ? C'est pour le grand public ? C'est plutôt pour des usages B2B ? On va avoir les deux. Dans un premier temps, très rapidement, on va avoir des usages B2B très ciblés. Donc ça va être dans le domaine soit de la santé par la rééducation, par exemple. L'affichage en réalité augmentée. Et puis vous allez pouvoir vous exercer pour récupérer une fonctionnalité un peu perdue. Par exemple, reprendre un objet. Deuxième chose, je suis un mécanicien. Je ne connais pas, par exemple, le moteur sur lequel je veux travailler. Et les tutoriels vont venir s'afficher pour pouvoir apprendre à manipuler la pièce exactement pareil. Tout ce qui est B2C, tout simplement, vous imaginez ici, c'est un prototype... B2C donc grand public ? Oui, grand public. Voilà, pour le grand public, c'est un prototype qui est un petit peu massif encore aujourd'hui. Maintenant, on a des capteurs 3D d'une épaisseur de 3 mm. Les lunettes également font actuellement 250 grammes. Avec une petite année de travail, on est capable d'arriver à moins de 100 grammes sans aucun problème. Parce que c'est vrai que 250 grammes, c'est un peu lourd quand même sur le nez au bout d'un moment. C'est lourd. Ça va être un peu fatiguant. Ici, on a voulu simplement montrer l'usage. D'accord. Vous savez, dans l'innovation... Mais vous en êtes où dans ce projet ? Vous recherchez des investisseurs ? Exactement. On montre la preuve du concept. On dit, regardez, la lunette de réalité augmentée avec commande gestuelle, c'est possible. On sait qu'il y a tout ce qu'il faut aux processeurs, capteurs miniatures pour réduire la taille. Mais avant tout, il faut maintenant du design. Jean-Louis Fréchin le disait. La techno est là. Maintenant, j'appelle tous les designers de France, d'Europe, du monde entier à imaginer les nouveaux usages. Je suis dans la rue, je me promène en roller, je passe devant Notre-Dame, je regarde tout ce qui se passe, les horaires, etc. Ça pourrait coûter combien ? Vous avez déjà une idée du prix ? Si on veut aller sur l'électronique grand public, les professionnels qui préparent ça savent qu'il y a des seuils. Donc, bien entendu, il faudra tomber en dessous des 200, 300 dollars. C'est possible ? C'est possible. Cette année, on a droit à Call of Duty Advanced Warfare. Autrement dit, la guerre vachement avancée. Comment ça se matérialise dans les faits ? On n'a pas pu jouer au jeu pour l'instant, on a juste droit à des démos de niveau. Ça se manifeste évidemment d'abord par un exosquelette qui offre plein de possibilités. D'une part, sauter vachement haut, résister un peu plus aux balles. Et aussi, on a vu la possibilité de se cloquer, de disparaître, de devenir complètement transparent. On passe à côté des ennemis, ils nous éclairent avec leur lampe de torche. Ils ne nous voient pas. Donc, on avance comme ça tranquillement. Ça, c'est une des premières choses. Et puis surtout, la grosse nouveauté de ce nouveau Call of Duty Next Gen, c'est les graphismes. Alors, la puissance et tout, nous dit Activision. Visiblement, d'un point de vue graphique, l'arrivée de la Xbox One et de la PlayStation 4 apporte un vrai saut en avant. Graphiquement, c'est assez beau. Alors, on en a encore assez loin. Le jeu va sortir en novembre. On est loin de la sortie. Mais c'est déjà plus joli que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur un Call of Duty. Et ce n'est pas tellement étonnant, vu que le moteur commence à vieillir. Faire tester un FPS sur PS4, c'est quand même un petit peu criminel. Tout le monde sait qu'un FPS, ça se joue sur PC. Quoi qu'il en soit, ce Battlefield Hardline est graphiquement plutôt abouti, même si on en est encore assez loin du résultat final, vu que la bêta vient de s'ouvrir en douceur et de manière un peu restreinte. Et le fun, en revanche, quand on commence à trouver deux ou trois équipiers avec qui on progresse, est vite là. Parce que la grosse nouveauté, c'est qu'on ne va plus tuer des Coréens, tuer des méchants à l'autre bout du monde. On joue aux gendarmes et aux voleurs. On essaye de piquer de l'argent, d'attaquer un fourgon blindé et de partir avec le cash. Ça, c'est le but de chaque mission, grosso modo, qu'on a pu faire. On a dans ce qu'on attendait évidemment Assassin's Creed, qui est absolument bluffant. On a fait un nouveau, un petit tour du côté de The Division, le jeu post-pandémie qui a détruit New York. On a repris la route avec The Crew et on a commencé aussi à danser avec un Just Dance qui s'étend à un Just Dance Now, qui permet maintenant de danser un nombre illimité de personnes grâce à des smartphones au lieu de tenir une manette. On a vu un Rainbow Six Siege absolument bluffant où une troupe de SWAT doit délivrer une otage dans une maison, avec une vue tactique au départ et ensuite du FPS comme d'habitude, mais absolument incroyable avec les murs qu'on peut abattre, les plafonds qu'on peut transpercer, vraiment bluffant. Évidemment plein de jeux, des jeux exclusifs, beaucoup de jeux exclusifs, en proposant des jeux tiers avec des contenus supplémentaires comme Destiny, en proposant des jeux maison comme Little Big Planet 3. On nous a montré des trailers de Kojima dirigés par Kojima, forcément très longs, très beaux. On a parlé du PlayStation Now, des contenus vidéo qui vont être créés spécifiquement pour les utilisateurs de PS4. Ils ont annoncé que le titre phare de Rockstar, GTA V, arrive sur PlayStation 4, en exclusivité semble-t-il, vu que Microsoft n'en a pas soufflé mot. On vous en dira plus en tout cas au cours de l'E3. Et en guise de cadeau d'au revoir, les premières secondes d'Uncharted, le nouvel Uncharted, A Thief's End, la fin d'un voleur. Didier Quillot, pour terminer, une petite question en marge de tout cela. Rappelons-le, vous avez été pendant plusieurs années directeur général d'Orange France, donc la partie mobile. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis sur l'état du marché des télécoms actuel, avec FreeMobile, son lancement, la perte de valeur aussi du marché télécom, l'éventuelle disparition de bouille télécom qu'on évoque. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous pourriez en tirer de tout ça ? Je serais bien prétentieux à essayer de deviner ce qui va se passer. J'ai passé 13 ans chez France Télécom, qui est devenu Orange. Effectivement, comme c'est moi qui ai lancé la marque Orange en France, je suis encore plus ému que la boîte soit devenue Orange. Donc effectivement, je continue à regarder avec affection, entre guillemets, ce qui se passe dans les télécoms. Je trouve que depuis 2-3 ans… Et vous vous dites quoi ? Ils sont devenus fous ? Je me dis que c'est quand même incroyable qu'on ait détruit autant de valeurs, plusieurs milliards d'euros débit de date détruits en aussi peu de temps. Et voilà, une fois que j'ai dit ça, c'est comme si je n'avais rien dit, mais je pense que certains auraient pu ne pas faire ce qu'ils ont fait. Non, je ne citerai personne. Vous ne citez pas Xavier Niel, mais nous, on va le citer. Je ne sais pas Xavier Niel à qui je pense en premier là-dessus. Mais cela dit, grâce à Xavier Niel, le coût de l'abonnement mensuel a baissé et c'est du pouvoir d'achat gagné par le consommateur, pour le consommateur. Effectivement, on a troqué du pouvoir d'achat contre certainement des emplois et contre de l'investissement. Je lisais un papier de Michel Comble l'autre jour qui disait que les CAPEX ont diminué chez les opérateurs et qu'on n'investit plus dans les réseaux du futur, dans la fibre. Donc voilà, il n'y a pas de... Quand on détruit de la valeur, on détruit de la valeur. Et donc cette valeur qu'on a détruite... Mais est-ce que les abonnements n'étaient pas trop chers aussi ? Aujourd'hui, vous savez très bien que les abonnements en France sont les moins chers d'Europe. Oui, mais avant, ce n'était pas le cas. Avant l'arrivée de Xavier Niel, on avait des abonnements qui étaient assez élevés. Donc est-ce que... Bon, en même temps, on ne va pas refaire tout le débat sur le téléphone. Non, non, ce qui va se passer, je pense qu'en effet, la ligne de plus grande pente, c'est qu'il y aura trois opérateurs. Je ne sais pas dans quel sens les choses vont se faire. J'espère que tout ça se fera au service des consommateurs, mais aussi du pays. Et que les opérateurs pourront, une fois que le paysage sera reconfiguré, quelle que soit la reconfiguration définitive, pourront réinvestir. Parce que le très haut débit, c'est stratégique pour notre pays. Et j'espère qu'ils pourront réinvestir dans les infrastructures pour déployer la fibre et les infrastructures très haut débit. Je me trouve à l'université de Harvard, aux Etats-Unis, où se tient aujourd'hui la cérémonie de remise des diplômes. C'est un jour assez exceptionnel. Et pourquoi sommes-nous ici ? C'est très différent des salons high-tech dans lesquels on vous emmène d'habitude. Et bien tout simplement parce qu'on est en quelque sorte aux origines de l'innovation. En tout cas, c'est à Harvard qu'ont été formés certains grands chefs d'entreprise, comme Steve Ballmer, Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg. Si vous avez vu le film The Social Network, vous reconnaissez peut-être ces lieux. Voici la maison dans laquelle logeait et habitait Mark Zuckerberg lorsqu'il a inventé Facebook. Alors Harvard, c'est l'université la plus ancienne et aussi la plus prestigieuse des Etats-Unis, qui a donné de nombreux prix Nobel, des présidents également, comme Barack Obama. Harvard, c'est un campus immense, gigantesque, une véritable ville en réalité, qui se trouve à Cambridge, tout à côté de Boston, dans l'état du Massachusetts. Harvard accueille des étudiants du monde entier chaque année. Et le centre de l'université, c'est là, c'est à Harvard Yard, où se trouve la statue du fondateur John Harvard, que les touristes du monde entier viennent toucher. Ils viennent caresser le pied de la statue de Harvard, car on leur a dit que ça portait bonheur. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la nuit, la meilleure blague des étudiants lorsqu'ils sont un peu éméchés, c'est de grimper sur la statue et d'uriner sur ce fameux pied. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech, J-Tech printanier, vous le voyez. Et oui, aussi à Paris, parfois il fait beau. Voilà, avec un beau soleil parisien en effet. N'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Google+, YouTube, Twitter et Facebook. On se retrouve lundi pour la vidéo du jour et samedi prochain pour un nouveau numéro du J-Tech. Salut à tous. D'ici là, portez-vous bien très vite.